Musique Bienvenue dans cette vidéo qui va vous permettre de découvrir un petit outil d'animation bien pratique appelé Mentimeter. Mentimeter propose déjà de chouettes animations au niveau de la version gratuite et propose bien évidemment également une version payante. Pour créer un compte Mentimeter, vous devez simplement vous rendre sur le site mentimeter.com et ensuite cliquer sur « Sign up ». Une fois que vous avez créé votre compte, vous cliquez sur « Login » et vous introduisez votre e-mail et votre mot de passe, puis vous cliquez sur « Login » pour avoir accès à la plateforme Mentimeter que nous allons découvrir ensemble. Voilà comment se présente la plateforme Mentimeter. Vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle des présentations. Donc la plateforme est très similaire à PowerPoint finalement, puisque nous allons créer des slides ou des diapositives qui seront dans ce cas, soit des quiz, des nuages de mots, des questions à choix multiples, etc. Avec la version gratuite, vous avez droit à deux animations. Donc par exemple, une question à choix multiple et un nuage de mots. C'est ce que je vais vous montrer dans cette présentation. Pour créer votre premier choix multiple, vous allez simplement cliquer sur « Multiple Choice ». Vous allez ensuite insérer votre question dans la zone prévue à cet effet. Par exemple ici, « Qui est votre joueur de tennis préféré ? » Et ensuite, dans les zones « Options », vous allez insérer les réponses possibles. Donc nous avons Raphaël Nadal, nous avons Roger Federer, Alexander Zverev et Dominic Thiem. Pour agrémenter la petite animation, nous allons également insérer les photos des joueurs. Passons aux nuages de mots, ou « World Cloud » en anglais. Les nuages de mots vous permettent de demander aux participants ou aux apprenants leur feedback par rapport à une réunion ou à une formation. Il leur suffira d'indiquer les mots qui leur viennent à l'esprit et ils s'afficheront en direct sur votre slide pour le groupe. Voici un petit exemple de questions à poser. Quel adjectif vous semble adéquat par rapport à cette réunion ? Nous allons maintenant mettre la présentation à disposition des participants en cliquant sur « Share » et en téléchargeant le QR code qu'ils devront simplement scanner grâce à leur smartphone. S'ils n'ont pas la possibilité de scanner le QR code, ils peuvent également aller sur le site menti.com et introduire le code propre à cette présentation. Et voici comment se présente la question à choix multiple sur un PC pour l'apprenant ou pour le participant. Il lui suffit donc de cocher son joueur préféré. Vous voyez que cela se présente exactement de la même manière sur un smartphone. Donc les deux possibilités sont offertes soit via un PC, soit via le smartphone. Ce qui est très sympa, c'est qu'au fur et à mesure que les participants votent ou indiquent leur choix, vous voyez l'évolution des résultats en direct sur votre présentation et vous pouvez l'afficher bien entendu pour le groupe. Et c'est exactement la même chose pour le nuage de mots. Donc au fur et à mesure que votre groupe indiquera son feedback en termes d'adjectifs par rapport à la réunion, eh bien vous verrez les mots apparaître dans Mentimeter comme un nuage de mots. Donc ça peut être très sympa pour clôturer une réunion ou une formation. Voilà, merci beaucoup de votre attention et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la découverte d'autres outils d'animation.